bonjour bienvenue chez au fil de l'eau aujourd'hui nous allons vous présenter comment coller deux membranes epdm ensemble qu'est ce qu'il nous faut déjà il nous faut un crayon blanc ou un feutre blanc il nous faut une marouflette un petit chiffon le clinir alors le clinir à quoi ça sert le clinir c'est un nettoyant qui va vous permettre d'ouvrir les portes de l'epdm va me permettre d'enlever toutes les imperfections est vraiment de nettoyer très proprement le pdm il nous faut du tep alors le tep c'est une sorte de double face qui est non vulcaniser les freines réaction avec la colle donc il est vendu au mètre ou en rouleau de 30 m on va utiliser du quick prime alors ça c'est de la colle de contact qui va maintenant s'appeler elevate alors c'est une nouvelle un nouveau nom mais ça sera toujours le même produit par firme stone donc le quick prime il existe en 0,95 et en 3 litres 0,8 je crois de mémoire alors attention c'est un produit à conserver à l'abri de l'humidité à l'abri du soleil vraiment dans un endroit clos si vous l'utilisez bien le refermer c'est très très important donc comment ça fonctionne donc tout d'abord on va prendre deux membranes epdm donc là on les a positionnés on va se faire un petit repère au feutre blanc pour vraiment savoir exactement où est notre bande de collage on va bien sûr utiliser des gants moi je vous le conseille parce que c'est des cols de contact c'est pas c'est quand même assez toxique on va dire on va prendre le quick prime alors je vous ai pas montré aussi là on va utiliser une poignée un kit scrubber donc vous avez une éponge et une poignée spécifique qui va vous permettre de bien appliquer le quick prime donc la colle la colle une fois que vous l'avez ouvert nous ici là on va utiliser un petit tournevis on va remuer pour vraiment que les solvants se mélangent bien entre ça c'est important de le faire faut pas hésiter alors les collages en epdm faut jamais le faire en temps humide ça c'est impératif parce que sinon ça ne fonctionne vraiment pas donc là j'ai remué on va enlever un petit peu l'excédent de colle hop donc tout d'abord je vais prendre le clinir nous ce qu'on fait on badigeonne un chiffon on va prendre son chiffon et on va faire vraiment des ronds vraiment sur le pdm alors vous y allez assez large la bande de tep elle fait à peu près 7 cm donc là l'avantage c'est vu qu'on l'a on l'a remis comme ça on va vraiment nettoyer de partout il faut pas hésiter à refrotter c'est important ça ouvre vraiment tout ou les portes voilà donc après on va prendre le quick prime alors ça s'arrête d'en mettre des quantités astronomiques il vaut mieux en mettre un petit peu faire par exemple si vous avez des grosses longueurs de 3 mètres ou 5 mètres au maximum à savoir pour un bidon comme ça vous allez à peu près faire 10 m de collage à peu près un double face puisqu'on colle les deux parties mais si vous avez vraiment pas l'habitude moi je vais vous conseiller vraiment de y aller tout doucement je vais refermer le pot pour éviter que les solvants partent donc on va replier le pdm entre elles on va badigeonner tranquillement le pdm voilà on va faire la même chose de l'autre côté il faut vraiment qui en est vraiment de partout est vraiment aller jusqu'au bord ça c'est quand même très très important donc voilà on a attendu trois quatre minutes que vraiment en fait que le quick prime sèche il faut quand vous touchez avec votre doigt ça ne colle plus que ça fasse pas de filaments si ça fait un peu des filaments blancs en période automne ou hiver c'est vraiment qui est un peu d'humidité dans l'air donc ça ne collera pas donc est vraiment éviter éviter l'humidité c'est très important moi je peux vous donner un conseil nous on fait de la réalisation car on colle directement sur des grosses surfaces si on n'est pas plat on va utiliser une planche ou quelque chose d'assez plat même de l'écolate par exemple qui va épouser une forme pour pouvoir coller proprement et on va jamais dépasser quatre ou cinq mètres si vraiment n'est pas très à plat ça c'est important donc là vous voyez le produit est bien collé on va prendre le tep donc il ya une partie plastifiée une partie qui est déjà collante on va l'appliquer proprement alors je vais le couper il faut bien 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 le maroufler pour bien qui colle alors si par exemple ça bulle un petit peu ça peut arriver c'est que vous avez pas assez attendu vous avez trop mis de colle donc il faut vraiment impérativement que vos bulles soient éclatées avant de faire votre collage ça c'est important voilà donc là vous maroufler proprement on va attendre quelques secondes après c'est une colle à froid donc ça va assez rapidement là on va enlever la partie plastique alors là comme je vous expliquais ça c'est important si vous l'enlevez un fait le vous le faites vraiment vous le faites tout doucement n'allez pas trop trop vite après en fait on déborde un ça c'est important alors là j'ai fait exprès de vraiment 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 des débordés pour vous montrer vraiment le principe de collage là on marouf énormément ça se peut que ça fasse des bulles aussi c'est pareil donc vous attendez un petit peu ça va partir directement voilà après là bon là moi c'était un exemple normalement quand c'est coupé le bien droit on a en fait pour confirmer si vous voulez le l'étanchéité on voit un petit peu le tep en nous par exemple là je vous montre un sat est rapide ce qu'on fait après quand on a comment coller assez large nous redécoupe la petite bande ici pour vraiment qu'on voie vraiment le tep voilà ça ça peut arriver c'est pas très grave je préfère vous montrer quelque chose qui est dans la vérité que vous montrez quelque chose de parfait voilà là maintenant c'est coller on peut remettre en eau directement c'est une vulcanisation donc dès que vous avez fait tout votre collage vous allez pouvoir remplir votre bassin à savoir pour les collages le tep on conseille toujours de les faire à la verticale éviter à l'horizontale on peut avoir par exemple deux collages qui se croisent en remettant un tep par dessus et confirmé avec un corner 3d c'est une pièce ronde qu'on vend aussi sur le site le quick prime 1 va vous servir pas que pour coller du tep et deux membranes ensemble vous allez pouvoir utiliser tout ce qui est sa flashing le form flash le cover strip c'est toutes des bandes non vulcanisées qui vont vous servir pour faire des montages de pdm alors n'hésitez pas à nous contacter car chaque pièce chaque outil est vraiment spécifique pour faire par exemple un angle ouvert un angle fermé ou pour confirmer des étanchéités voilà je pense vous avoir tout dit sur le collage de deux membranes pdm avec le tep à très bientôt chez au fil de l'eau et